Ma question c'est, et le quantique? Qu'est-ce que le quantique a à voir avec l'intelligence artificielle? Et pour être un petit peu plus, pour développer un peu plus la question, comme vous le savez, l'apprentissage profond a connu des progrès fulgurants avec le développement des ordinateurs classiques au début des années 2010. C'est vraiment ce qui a propulsé des travaux qui avaient été faits depuis un certain temps. Et là, on dit que les ordinateurs quantiques vont devenir absolument extraordinaires. On pourra faire des tâches inimaginables. Alors, la question est, est-ce que l'apprentissage quantique va devenir la panacée? Et pour pouvoir répondre à cette question, il faut un peu comprendre quels sont les avantages qu'on peut escompter d'un ordinateur quantique. Si vous pensez faire des additions ou prévoir la météo, l'ordinateur quantique ne va pas vous aider beaucoup. Mais par contre, pour simuler certains systèmes, ces ordinateurs pourront faire en quelques secondes, ce qui prendrait autrement un ordinateur classique, le temps de l'âge de l'univers. Alors, mon plan est un peu ambitieux. Dans une première période, je vais vous faire un court éclair en théorie quantique, vous expliquer un peu quelles sont les attentes qu'on a vis-à-vis de ces ordinateurs quantiques-là, comment on peut faire du calcul quantique. Je vais vous brosser un petit tableau rapide de l'état où on en est, quel type d'ordinateur quantique avons-nous présentement, et ensuite examiner les avantages, les potentialités qu'il y a pour l'intelligence artificielle avec les ordinateurs quantiques. Alors, on se lance, un peu de physique. En mécanique quantique, un système, l'état d'un système est représenté par ce qu'on appelle un vecteur. Je vais prendre le système le plus simple auquel on peut penser quantiquement, c'est ce qu'on appelle un qubit. C'est un état, c'est un système qui a deux états. Pour faire simple encore, je vais supposer que cet état soit un état de spin-up, et toujours les physiciens aiment bien utiliser la notation de Dirac, on appelle ça des quêtes. Et c'est ce vecteur-là, deux entrées. Donc, le spin-up va être représenté par le quête 0 et le spin-down par le quête 1. Et en général, l'état général du système va être une combinaison linéaire de ces deux états-là, de ces deux vecteurs-là, où les coefficients sont des normes complexes. Ça, c'est une chose importante. Ces coefficients complexes, alpha et beta, sont appelés amplitude de probabilité. De sorte que si vous mesurez le système, la norme carrée de alpha, c'est la probabilité de trouver le système dans l'état 0, spin-up. La norme carrée de beta, de le trouver dans l'état 1, spin-down. Et l'évolution, en théorie quantique, de système se fait en multipliant ces états, ou la représentation qu'on en donne par des vecteurs, par des matrices unitaires, qui ont certaines propriétés que je ne vais pas détailler. Alors, c'est comme ça que la théorie quantique s'explique. Mais la différence cruciale qui est exploitée avec un ordinateur quantique, c'est l'expression des probabilités en théorie quantique versus celles qu'on a en théorie classique. Pour prendre l'exercice le plus simple, vous lancez une pièce de monnaie. Alors, vous avez une probabilité qu'elle tombe sur face ou sur pile. Si votre pièce est balancée, ça va être un demi pour chaque cas. Vous insérez ça dans ce vecteur, P1, P2. La somme des probabilités est égale à 1. Si vous faites évoluer votre processus, vous pouvez changer la pondération de votre pièce. Vous pourriez introduire des biais et de lancer de pièce en lancer de pièce. Comment allez-vous représenter ça? Vous allez multiplier ce vecteur, P1, P2, par une matrice stochastique, une matrice où toutes les entrées sont positives. La somme des colonnes est égale à 1 pour que, bien sûr, en évoluant le système, vous retrouviez des probabilités classiques. Les choses vont autrement et vous voyez que si je n'ai pas de biais, si ma pièce est balancée, la matrice va être une qui va être faite simplement d'entrée égale à 1,5 et de lancer de pièce en lancer de pièce, vous allez toujours trouver les mêmes probabilités. Mais ce qui est important, c'est qu'à chaque étape dans ce processus itératif, vous allez vous retrouver avec une incertitude. À chaque fois, il y aura une probabilité d'avoir pile ou d'avoir face. Les choses sont différentes en théorie quantique. L'analogue du lancer d'une pièce, le lancer quantique de la pièce, est fait par cette matrice H. On appelle une matrice de Hadamard, où les entrées sont 1 sur racine de 2, sauf que vous avez la possibilité d'avoir un signe moins ici. Pas la possibilité, vous avez un signe moins. De sorte qu'agir avec, on s'est dit, les systèmes évoluent par l'action de telle matrice sur les vecteurs. Donc, si vous agissez avec ce H sur le spin-up, vous allez trouver une combinaison avec 1 sur racine de 2, de spin-up et down. Et si vous agissez sur le spin-down, combinaison encore une fois, mais où il y a un moins qui s'est introduit. Et là, je vais vite, évidemment, mais si vous répétez, là, vous recommencez, vous lancez votre pièce quantique deux fois, vous commencez avec votre état préparé dans le spin-up. On a vu qu'en agissant avec ce lancer de pièce quantique, on a une combinaison avec poids 1 sur racine de 2, de spin-up, spin-down. On recommence et là, on a l'action qu'on connaît de ce lancer de pièce. Mais si vous suivez chacun des chemins en multipliant les amplitudes de probabilité, vous trouvez qu'il y a deux chemins pour obtenir zéro. Si vous multipliez ça à chaque fois, c'est un demi. Deux chemins pour obtenir un. Mais dans un cas, vous allez avoir un moins. Et l'addition de ça fait qu'à la deuxième étape, vous n'avez plus cette incertitude parce qu'il y a une interférence qui s'est produite et vous êtes assuré, garanti de trouver zéro. C'est la clé. Je comprends bien que je ne vous ai pas tout expliqué, mais c'est cette différence dans l'expression des probabilités qui est à la clé des avantages qu'on peut avoir avec un ordinateur quantique. Les opérations qu'on fait, ces opérations unitaires, quand je vais vous montrer des diagrammes d'algorithmes, on les représente, on les lit de gauche à droite, on les représente par un trait complet, ça représente un qubit. On met dans une boîte l'opérateur, la matrice qui va décrire l'opération. Donc, on avait une matrice H, vous voyez comment je la représente. Et pour faire des opérations logiques, c'est ça qu'on utilise, ces matrices-là. Par exemple, la négation, nier un énoncé, donc 0 devient 1, 1 devient 0, c'est donné par une matrice qu'on appelle X. OK. Alors, on voudrait décrire des systèmes quantiques. C'est un objectif des physiciens. Alors, poursuivons avec notre exemple très simple de l'électron. L'électron a ce qu'on appelle un spin 1,5. Ses degrés de liberté sont ceux du qubit, spin up, spin down. On a vu qu'on a besoin d'un espace de dimension 2 pour le décrire. Si j'ai deux électrons et que je m'occupe juste de ces degrés de liberté de spin, bien, j'ai besoin de 2 fois 2. Parce que, vous voyez, les états, je peux avoir spin up, spin up, spin up, spin down, spin down, spin up, spin down, etc. Vous avez compris. Si j'en ai n, je dois multiplier 2 n fois par lui-même. Ça, c'est 2 exponentielles n. Et vous voyez que la dimension de l'espace vectoriel, de cet espace que j'ai besoin pour décrire un système avec n particules, va croître avec la dimension, le nombre de particules que j'ai exponentiellement. Et ça, c'est un énorme problème si vous avez une molécule avec 300 électrons. Ce n'est pas tant que ça. Vous avez besoin d'un espace vectoriel de dimension 2 à la 300. Ça vous prend, pour décrire ça, un ordinateur qui a la taille de l'univers en entier. Et avec un ordinateur quantique, l'idée, c'est que vous allez encoder dans ces systèmes physiques même toutes ces configurations que vous avez besoin pour décrire le système. Et c'est là toute l'idée maîtresse des ordinateurs quantiques. Et on cite toujours Feynman, qui a été des premiers, le prix Nobel, à penser, à imaginer ces possibilités-là. Et qui nous dit, Nature isn't classical, damn it. And if you want to make a simulation of nature, you better make it quantum mechanical. And by golly, it is a wonderful problem because it doesn't look easy. Alors, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire. Un mot maintenant, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut penser calculer, faire du calcul quantique. La plus compliquée que ça ne l'est. Pour schématiser, on va simuler un calcul quantique juste par l'évaluation d'une fonction. Vous avez un nombre, vous avez une fonction. Ça, c'est le nombre, c'est votre donnée, c'est votre input. La fonction, c'est votre processeur. Puis, vous voulez calculer l'output, la valeur de cette fonction pour ce nombre-là. Un nombre, on est habitué à travailler en base 10. Comment est-ce qu'on représente ça? Bien, on donne les nombres d'unités qu'on a, on donne le nombre de dizaines qu'on a, le nombre de centaines pour caractériser notre nombre entier. Ça veut dire qu'on donne combien de puissances de 10 on a pour chacune de ces puissances-là. En informatique, on aime calculer plutôt en base 2, mais c'est la même chose. On va travailler en base 2, on va décrire ce même nombre en donnant combien on a pour chacune puissance de 2. Et à chaque fois, le nombre de puissances de 2 qu'on peut avoir, c'est juste 0 ou 1. On arrive donc à introduire ce qu'on appelle des bits, des bits classiques. 0 et 1, puis on peut décrire un nombre en donnant une série de bits de cette manière-là. Comment est-ce qu'on imagine faire notre calcul avec un ordinateur quantique? L'idée est simple, il fallait y penser, c'est qu'on va encoder notre nombre X, qui est maintenant exprimé comme une série de bits. On va encoder ce nombre dans un système quantique qui est représenté par des vecteurs, je vous l'ai dit. Alors, toute notre série de bits va être représentée par une série de qubits. Vous voyez, j'ai mis les quêtes de Dirac qui sont là. Et donc, le X est représenté par ce vecteur-là, puis on fait un petit peu d'autres choses pour… Mais là, je vais passer le sujet. Alors, première chose, on encode l'input dans un état qui décrit un système physique. Puis après ça, on va faire de la mécanique quantique. La mécanique quantique, bien, c'est de multiplier le vecteur qui représente l'état par des matrices. C'est la dynamique qui entre en jeu, qu'on fait opérer. Puis après, quand on a obtenu, quand on est rendu où on souhaiterait avoir, quand notre système a évolué comme on le veut, on mesure le système et ça nous donne l'output. C'est comme ça qu'un ordinateur quantique va fonctionner. Alors, la programmation, bien, c'est simplement l'orchestration de ces choses-là, d'exploiter le parallélisme, le fait qu'on peut représenter par un état quantique, parallèlement ou simultanément, tous les états possibles, toutes les configurations qu'on peut avoir, et de combiner ça avec l'interférence que j'ai essayé de vous expliquer. C'est ce code-là, la façon dont on a de décrire les codes, bien, ça correspond à, c'est là où on fait introduire un ensemble de portes et je vais vous donner quelques exemples de ça. Je vais donner trois exemples d'algorithmes qui sont fameux. Le premier algorithme est celui de Grover. La tâche est de trouver un élément dans une banque de données qui n'est pas structurée. Vous avez supposé que vous avez grand N données. Normalement, un ordinateur classique va prendre un temps proportionnel à N. Un ordinateur quantique peut faire ça à un temps proportionnel à racine carrée de N. Et vous voyez comment on représente les algorithmes. Là, vous avez ce circuit avec des droites qui représentent les qubits qui sont entrés. On initialise le système ici. On met tous des spin-ups. Les portes ici de Adamar qu'on a introduites vont nous mettre notre système dans une superposition. C'est le parallèle qui va agir de tous les états. Le processeur est aussi au milieu. C'est là qu'on fait de la dynamique avec ça. Puis, au bout, on mesure. Un deuxième algorithme est celui de Shaw qui a vraiment ébranlé les colonnes du temple parce que c'est avec cet algorithme-là qu'on a compris qu'un ordinateur quantique pouvait donner une accélération exponentielle. Et la tâche, là, c'est de factoriser un grand nombre entier dans ces facteurs premiers. Et quand on peut faire ça, on met à mal tout le système d'encryption qui fait que, dans le moment, vos cartes de crédit sont toujours sécures. Et un autre algorithme plus abstrait, celui-là peut-être, c'est celui qui permet d'inverser une matrice, donc de résoudre des équations linéaires. Et je le mentionne parce que, là aussi, avec une accélération exponentielle, cet algorithme interviendra vraisemblablement en intelligence artificielle quantique. Donc, on mesure les avantages qu'il y a, qu'il y aurait à avoir des ordinateurs quantiques par ces exemples-là, par la capacité surtout de simuler des systèmes physiques qu'on ne saurait pas faire du tout avec des ordinateurs classiques. Mais, comme le disait Feynman, ça ne vient pas tout seul. It ain't easy. Le problème, c'est que l'interaction d'un système quantique avec le monde extérieur a pour effet de lui faire perdre ses propriétés qui sont celles qu'on exploite pour faire nos calculs. Il faut être capable de corriger les erreurs induites par ces interactions-là. Et on a maintenant appris comment faire ça. Il s'agit d'encoder les inputs dans un grand système intriqué. Mais ça vient avec un prix. C'est qu'on a besoin de beaucoup plus de qubits pour faire ça. C'est un système de répétition. Si on veut protéger les erreurs, on répète l'incryption. Et puis, on est comme ça à même d'assurer qu'on va être capable de repérer les erreurs qui s'insèrent et de les corriger. Mais comme on a besoin de beaucoup plus de qubits pour faire ça, les ordinateurs qui sont tolérants aux erreurs, ça, c'est pas pour demain. Ça, c'est vraiment dans un futur plus lointain. Par contre, ce qu'on voit émerger maintenant sont des ordinateurs qu'on appelle de l'époque NISC, Noisy Intermediate Scale Quantum. Et le noisy, c'est parce qu'on n'a justement pas un contrôle solide sur les erreurs. On n'a pas de système de correction d'erreurs. On essaie de les minimiser, mais c'est pas solide. Et l'autre élément dans ces ordinateurs qui est important de contrôler, c'est la qualité de l'action des portes qui détermine où les choses sont dirigées. Vous avez un portrait ici. Il y a du travail et puis de l'an, à jour à peu près, au moins d'une année, de toutes les compagnies qui travaillent à produire des ordinateurs quantiques avec toutes sortes de plateformes, que ce soit des qubits, supraconducteurs, des atomes froids, etc. Et vous voyez, donc, vous allez trouver IBM avec 127 qubits, Google, etc. Donc, certains sont déjà, on peut déjà les utiliser, et d'autres, la croissance n'a de cesse de se produire. Et donc, ça offre des possibilités formidables. Ça fait plaisir aussi de mentionner Anyan Systems, qui est une compagnie qui est à Montréal et de laquelle Calcul Québec est en train de se procurer aussi un ordinateur quantique. Donc, ces NISC-là sont accessibles dès maintenant et permettent d'examiner des systèmes physiques de manière très intéressante et ouvrent des perspectives remarquables. OK. Mais toujours la question, c'est, quel avantage est-ce que ça a par rapport aux ordinateurs classiques qui sont à notre disposition? Pourquoi se donner tellement de mal? Alors, l'idée va être de trouver des tâches qu'on peut faire avec ces ordinateurs-là qu'on ne pourrait pas faire avec ces ordinateurs classiques. C'est l'idée. C'est l'idée de l'avantage quantique. Vous avez sans doute suivi les nouvelles un peu, entendu parler de la déclaration de Google qui a déclaré avoir atteint la suprématie quantique. Il y a eu des échanges avec IBM. N'entrons pas dans ces détails-là. Ce qu'on peut conclure, c'est que si on n'y est pas encore, on est très proche parce qu'on continue de pouvoir accroître le nombre de qubits de nos ordinateurs. La chimie offre beaucoup d'exemples, ça je tiens à le mentionner, de ce qu'on appelle des « killer apps », le « killing effect », de montrer que l'avantage est assuré. Un exemple qui est servi, c'est celui de la nitrogénase, qui est un mécanisme de catalyse qu'utilisent les bactéries pour transformer l'azote en ammoniaque. Et dans le moment, ça peut être réalisé de manière artificielle, mais c'est à très grand coût énergétique. Et d'arriver à comprendre, en utilisant des ordinateurs, le mécanisme ici, ce serait une preuve de suprématie convaincante. Le paradigme qui émerge dans le moment en étant un hybride, en particulier pour étudier les molécules, et on est toujours dans des modèles d'optimisation. Par exemple, si on veut trouver les états de basse énergie d'une molécule, on veut optimiser et on va faire les choses comme je vais vous l'expliquer en utilisant et le quantique et le classique. Et dans ce cas-là, l'intelligence artificielle va avoir un rôle très important. L'idée est d'utiliser le processeur quantique pour obtenir une première itération de la fonction d'onde, de l'état, c'est comme ça qu'on appelle l'état quantique du système, de le mesurer, et là, d'utiliser un code qui aura été entraîné, un code classique d'intelligence artificielle pour analyser ces données, l'état qu'on a obtenu, et ce code va informer le processeur quantique de la façon de modifier ses paramètres pour approcher l'état qu'on va obtenir. Et comme ça, on va itérer périodiquement pour arriver aux résultats cherchés. Alors, j'en suis là à… je commence à discuter le lien qu'il peut y avoir entre le quantique et l'intelligence artificielle avec les ordinateurs NISC qui sont à notre disposition, et ça en est un premier. Et quand on regarde des problèmes d'optimisation combinatoire, il y a ce code QAOA, Quantum Approximation Optimization, dont le design a été fait dans cet article par certains de mes amis, en fait, et où, si on fait de la chimie, il y a quelque chose d'analogue qui s'appelle Variational Quantum Eigensolver, et où on génère cette combinaison entre l'utilisation d'ordinateurs quantiques et l'utilisation d'ordinateurs classiques et d'intelligence artificielle. Est-ce que ces combinaisons permettront d'aller plus loin, seront plus puissantes que juste des traitements classiques? On est en voie de le croire, mais les travaux vont commencer. Quelques mots maintenant sur les perspectives en apprentissage quantique. Là, je décrivais comment l'IA peut servir l'étude de système quantique. Là, est-ce qu'on peut faire un design d'apprentissage quantique? J'ai emprunté ce diagramme d'un article de Gilles Brassard, un des pionniers de l'information quantique qui est ici à l'Université de Montréal, pour décrire comment on peut catégoriser les choses. Alors, d'un côté, on a comment les données sont engendrées et de l'autre, comment elles sont processées. Donc, le cas classique, c'est qu'on a des données classiques qui sont analysées par des ordinateurs classiques. C'est ce que ça veut dire. On pourrait avoir des données quantiques analysées par des ordinateurs classiques. On a vu que ça, c'est pas mal limité. Et autrement, processeurs quantiques, la deuxième lettre, c'est Q, mais on peut avoir des données classiques analysées par un ordinateur quantique ou des données quantiques et analysées par un quantique. Alors, on va s'intéresser donc au cas où le processeur est quantique. L'idée, c'est que beaucoup d'algorithmes en intelligence artificielle sont basés sur l'algebra linéaire et la mécanique quantique est une théorie linéaire. Alors, l'idée, c'est qu'on espère que ces algorithmes d'intelligence artificielle pourront bénéficier de la compression exponentielle qu'on a en mécanique quantique. Et donc, des algorithmes comme celui qui permettait d'inverser, les algorithmes quantiques qui permettaient d'inverser une matrice, le HHL, devraient avoir beaucoup d'impact dans l'examen de ces possibilités-là. Si, maintenant, je regarde, je vous parle un petit peu pendant un moment sur l'apprentissage profond quantique. Alors, il faut faire très simple. Le modèle le plus simple d'apprentissage profond, c'est un d'une machine de Boltzmann restreinte où on a des couches cachées de spin classique, des bits, entre l'input et l'output, puis avec des millions de couplages qu'on va essayer d'entraîner pour avoir la distribution souhaitée entre l'input et l'output, puis on peut faire ça en entraînement supervisé ou non supervisé, il n'est pas difficile de concevoir une version quantique de ces machines de Boltzmann où on remplace les bits classiques par des qubits. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que de tels systèmes pourraient apprendre plus facilement des patrons, des données. Vraisemblablement, il y aura un avantage, mais pour le moment, un grand défi est le suivant. Il faut pouvoir, si on veut appliquer le quantique à l'apprentissage profond, il faut pouvoir encoder, dans un état quantique, des quantités phénoménales de données. Imaginez juste des images, des textes, de voice texte, tout ça. Alors, c'est là, dans le moment où il y a un problème et il y a un embouteillage qui peut se passer. On a besoin pour faire ça de la version quantique du Random Access Memory. Il faut développer le Q-RAM. C'est en cours. La recherche se fait. Le développement est en cours. On pense que ça pourrait... C'est plus simple que de faire un ordinateur qui est tolérant aux erreurs. On pense que ça pourrait être mature dans 5 ans, 7 ans, quelque chose comme ça. Quand on aura ça à disposition, là, on peut penser que l'époque du deep learning quantique va arriver, mais autrement, le coût d'encodage, l'effet de... Le gain en compression va toujours être là, mais le coût en encodage pourrait invalider les bénéfices de la compression. Alors, c'est là où on en est. Évidemment, si on a des données quantiques, là, c'est sûr que l'ordinateur quantique va être plus adapté, mais les applications qu'on a de l'intelligence artificielle ne sont pas présentement basées sur des données quantiques, sur des systèmes quantiques. Alors, juste, j'approche de ma conclusion. Il y a un cas intéressant à souligner. C'est celui des systèmes de recommandation. Si vous voulez, l'algorithme Netflix. La tâche, c'est de recommander à un usager, à un client, un film sur la base des préférences, sur la base de ses préférences, sur la base de celles d'autres personnes qui lui sont apparentées. Ça s'appuie sur des éléments d'algebra linéaire. Je l'ai indiqué, l'analyse de composantes principales et sur l'utilisation de l'algorithme HHL. Alors, il y a quelques années, Kerenidis et Prakash ont proposé, effectivement, un algorithme quantique avec une accélération exponentielle pour cet algorithme-là par rapport aux algorithmes qui étaient connus, par rapport à ceux que Netflix utilisait. Remarquablement, deux, trois ans plus tard, une jeune étudiante de Scott Aronson, Tang, s'est inspirée de cet algorithme quantique mais pour en trouver un classique. Alors, ça, c'est toujours, c'est la question de suprématie. On pensait, et c'est jamais facile de démontrer hors de tout doute que l'ordinateur quantique va être meilleur que le classique. On pensait que c'était le cas. Elle s'est inspirée des résultats des gens qui ont étudié le système quantique pour trouver un algorithme classique qui procédait à la même vitesse. On peut penser que c'est une défaite du quantique, mais on peut aussi voir ça de manière positive puisque les résultats qu'elle a obtenus se sont inspirés des travaux de recherche qui procédaient d'une vision quantique. Alors, on dit à ce moment-là, le terme qu'on utilise, c'est qu'on a réussi à déquantifier l'algorithme quantique pour en trouver un classique qui fonctionne à la même vitesse. Alors, je conclue. Ces ordinateurs quantiques qui sont maintenant à notre disposition, ça ouvre une période fascinante de recherche. Ça va nous permettre de tester et d'aller beaucoup plus loin. Il y a des systèmes physiques, en particulier l'étude de molécules en chimie va progresser énormément. Ça va aussi nous permettre de former beaucoup d'étudiants, de jeunes, et de faire avancer la recherche. Pour l'IA, deux choses que je vous rappelle, l'utilisation d'algorithmes hybrides, classiques, quantiques, devrait donner des résultats très rapidement qui sont remarquables, devrait permettre l'accélération de découvertes de nouvelles molécules, de nouveaux matériaux. Et en particulier, c'est un des objectifs de cet institut courtois qui vient d'être fondé à l'Université de Montréal. Quant à l'apprentissage profond quantique, là, c'est tributaire des progrès technologiques avec le développement du Q-RAM. Tout en progressant avec les NISC, je terminerai en disant qu'il ne faut pas perdre de vue le Graal, qui est celui de développer des ordinateurs qui sont tolérants aux erreurs. Et l'aventure se poursuit. Là-dessus, je vous remercie. Merci beaucoup, M. Vinet, pour cette conférence. Est-ce qu'il y a des questions pour le conférencier? Bonjour. Étant donné, je ne suis pas un spécialiste ni un des deux, mais en intelligence artificielle, il y a beaucoup, beaucoup d'aspects de calcul statistique pour réussir à développer les modèles. La mécanique quantique est basée sur les probabilités. Ce ne serait pas possible d'utiliser directement l'aspect probabilité de la mécanique quantique pour sauter des étapes qui sont purement statistiques dans les calculs d'intelligence artificielle. Ce n'est pas tellement de… C'est ce qu'on essaie. D'une certaine façon, l'accélération vient de ça. C'est que les probabilités habituelles, les probabilités classiques sont basées sur une mesure linéaire. La somme des probabilités doit être égale à 1. Et ici, si vous avez vu la différence que j'ai essayé d'expliquer, c'est la somme des amplitudes des carrés. Toute la différence est là. Et ça, ça permet ces effets d'interférence. Alors, c'est là où, quand on programme de manière appropriée l'ordinateur, on fait… On prévoit que ces effets d'interférence vont se passer pour court-circuiter des étapes et créer l'effet d'accélération. C'est vraiment ça qui soutient ce qui se passe. C'est comme ça que c'est construit. Merci. C'est une petite question de curiosité plus que chose. Est-ce que vous pensez qu'on va commercialiser des ordinateurs quantiques ou est-ce que c'est comme trop dangereux? Commercialiser? Commercialiser comme ouvert au grand public de s'acheter un laptop quantique. Ah! C'est en train de… Les modèles d'affaires… C'est une question intéressante sur les modèles d'affaires pour les compagnies qui produisent des ordinateurs quantiques. Ils sont variés parce qu'il y a des méga-compagnies comme Google et IBM qui sont là-dedans. Mais vous avez une plus petite compagnie comme Anyang que j'ai tenue à mentionner qui… De laquelle les gouvernements québécois ont acheté… Il y a deux machines qu'elles ont achetées. Et c'est… Je ne pense pas que c'est dangereux parce qu'elles sont déjà… Pour aussi, il y a des… Pour IBM, vous pouvez tous avoir accès programmé sur l'ordinateur via KissKit. C'est ouvert, c'est accessible et on essaie d'apprendre aux étudiants de programmer en quantique. Alors, c'est plutôt une question d'affaires. Quand est-ce qu'il est approprié pour une organisation, pour une institution d'acheter un ordinateur quantique? Certains modèles d'affaires voient le lien entre la compagnie et le client comme étant un lien durable, un peu pérenne et puis un permet à l'autre d'évoluer et ainsi de suite. Alors, je ne suis pas un expert des affaires du quantique, mais c'est intéressant. Il y a déjà un intérêt pour certaines compagnies, parce que ce n'est pas mûr, vous sentez bien que c'est une technologie qui est en développement, mais c'est intéressant pour des compagnies de se préparer à l'avènement de ces ordinateurs-là et de commencer à former du personnel, à avoir des gens, comme pour les universités, c'est important de former des jeunes, des étudiants, parce que cette technologie s'en vient d'une manière ou d'une autre. On a vu un peu dans la présentation qu'est-ce qui fondamentalement est la différence entre un système quantique versus classique. J'étais curieuse si c'est possible de façon assez haut niveau dans l'algorithme classique inspiré quantique. C'est quoi l'idée, finalement? Comment est-ce que l'étudiante ou l'étudiante Tang a réussi à avoir la même performance, mais d'un point de vue classique? Je ne sais pas si c'est trop technique, mais je serais curieuse de savoir c'est quoi la twist. Oui, oui. Bien, c'est tout. C'est l'intelligence de faire le design d'un algorithme. c'est un art et évidemment un art qui repose sur beaucoup d'éducation, beaucoup d'expérience, mais de faire ça, c'est tout le problème de la complexité des algorithmes qui est un grand problème. On parle d'algorithmes qui sont P qui peuvent être résolus en temps polynomiaux et non polynomiaux. On ne sait pas encore, c'est un des grands problèmes de l'informatique théorique, si NP est contenu dans P. Alors, il se peut que ce soit plus facile de concevoir certains algorithmes quantiques parce qu'ils nous viennent plus facilement à l'esprit, même si on n'a pas encore beaucoup d'expérience. Et en l'occurrence, ici, elle a pu s'inspirer de ça pour trouver avec beaucoup d'astuces comment concevoir un algorithme auquel les gens n'avaient pas pensé avant. C'est plutôt ça. Elle a trouvé son inspiration et c'est compliqué, ce serait très compliqué et même, je serais incompétent pour vous expliquer exactement comment elle l'a fait classiquement. Si vous regardez les notes, vous avez la référence, vous pouvez aller voir le papier. Mais ça touche à des questions vraiment profondes sur la complexité que celle de faire la démonstration hors de tout doute qu'il n'y aura pas d'algorithme classique qui pourrait faire le travail d'un ordinateur quantique. Mais parfois, ça peut être plus facile, ça pourra devenir plus facile tout simplement, néanmoins, de prendre un ordinateur quantique. Est-ce qu'il y a une méthode pour confirmer si un algorithme quantique accepte une version classique équivalente? Non, c'est ça le dilemme qu'il y a eu ou les échanges qu'il y a eu entre IBM et Google parce que Google a annoncé qu'ils avaient réussi à faire une tâche avec leur ordinateur quantique qui ne pouvait pas être faite de manière classique même si la tâche n'était pas utile. C'est simplement du benchmarking. Et IBM est arrivé avec un algorithme classique qui a montré que ça pouvait être fait sur une machine classique. Mais à un moment ce que je disais c'est qu'on commence à approcher le point où ça va devenir parce que les ressources exigées par les ordinateurs classiques dans ces échanges-là étaient considérables. Mais c'est empirique le travail qui est fait. Ce que je voudrais souligner par rapport à ces questions-là c'est que par contre ce qui est inéluctable c'est que la simulation de systèmes quantiques ça hors de tout doute ne peut pas être faite par des ordinateurs classiques. Là la limitation est physique. On a simplement juste besoin d'espace de dimension trop grande la taille de l'univers et l'espoir pour des molécules pour faire de la chimie des systèmes la supraconductivité à haute température des systèmes à plusieurs particules là on a besoin des ordinateurs quantiques. Vous avez parlé d'IBM et Google mais apparemment en Chine il y a énormément de travaux et de progrès et d'autre part on dit que celui qui pourrait faire fonctionner des ordinateurs quantiques à la puissance à laquelle on peut éventuellement penser qu'ils sont des états des nombres de magnitudes énormément supérieurs aux utilisateurs classiques pourrait par exemple décrypter des communications cryptées en fait pourrait avoir un avantage politique très très grand est-ce que c'est le cas que la Chine travaille énormément et qu'est-ce que vous en pensez? C'est hors de tout doute la Chine est très très active et en particulier en cryptographie parce que j'ai parlé que je voulais parler du lien avec l'IA le domaine du quantique ne se résume pas juste aux ordinateurs quantiques ce que vous évoquez c'est la question de l'encryption mais là il y a des solutions par contre je vais évoquer Gilles Brassard il faudra passer il y a plusieurs méthodes mais une de celles-là pour contrer cet espionnage à l'aide d'ordinateurs quantiques c'est de faire de l'encryption quantique c'est d'utiliser aussi les théories quantiques pour se prévenir de cet espionnage-là on a des solutions et c'est déjà ça commence déjà à être activé on a des chercheurs qui travaillent là-dessus au Canada en fait de grande expertise pour aussi bâtir l'Internet quantique et le partage de clés quantiques en utilisant les satellites les Chinois travaillent fort mais nous aussi ces outils-là vont contrer les problèmes d'espionnage vous avez parlé d'un des problèmes fondamentaux en ce moment dans la commercialisation disons de l'ordinateur quantique étant l'encryptage de données donc sous forme classique vers la forme quantique quels sont les principaux challenges à cet encodage-là et comment est-ce que nous on peut aider à résoudre ce problème-là c'est simplement qu'il faut pouvoir vous devez construire un état quantique avec un très grand nombre de particules et vous devez aussi l'encodage doit être stable alors on a besoin de développer les matériaux les nouveaux matériaux ils sont c'est des terres rares donc le travail des physiciens est en cours pour arriver à avoir les trous de valence de l'azote aussi il y a différentes méthodes pour stocker de manière stable dans des états dans de grandes dimensions mais mesurer les difficultés techniques physiques d'avoir ces états-là et c'est là où est l'enjeu parce qu'une fois que vous avez ça la compression l'effet de compression quantique va être là mais si vous ne pouvez pas réaliser l'input là on perd l'avantage c'est là où l'enjeu se situe vous avez mentionné le fait qu'effectivement les qubits sont instables on est obligé d'avoir un peu de redondance d'en rajouter dans un ordinateur classique on a du zéro défaut c'est à dire que moi il m'est arrivé d'avoir un écran bleu sur mon ordinateur parce qu'il y avait un bit dans les gigas de mémoire qui était défectueux donc en fait dans un ordinateur classique c'est plutôt des bugs qu'on a des erreurs là ce que vous semble dire c'est qu'on peut avoir une sorte de bruit de calcul c'est à dire qu'on peut avoir un résultat erroné parce qu'il y a eu un bruit quantique dans les qubits et donc quelle confiance on peut avoir dans le résultat qui serait donné par un ordinateur quantique avec les résultats ceux du NISC là on mesure c'est de on mesure le taux d'erreur et puis et l'estimer du calcul alors le benchmarking que font les différentes compagnies c'est de voir quelle stabilité ils ont pour leur qubit et aussi l'action des portes c'est très important parce que vous devez pour arriver à l'opération que vous souhaitez faire différentes opérations logiques alors c'est quelle confiance ça dépend des machines ça dépend aussi des interactions si je ne sais pas il y a du séisme ou des particules gamma qui viennent perturber l'ordinateur chaque jour les qubits doivent être reprogrammés il faut remettre ça à niveau alors c'est mesuré ça le niveau de confiance c'est un peu quelques pourcentages alors quand on aura des ordis qui peuvent être corrigés avec la redondance dont on parle là ça peut être fait de différentes manières pour des raisons topologiques mais c'est comme si vous avez un livre et pour vous encoder dans un état qui est très très intriqué et pour prendre la mesure du livre vous devez lire le livre au complet ça ne suffira pas de lire une page donc si vous avez une page dans laquelle il y a une erreur l'intrication du système que vous avez utilisé pour encoder permettra de corriger cette erreur-là ce jour-là on aura une confiance énorme il y aura toujours des bugs il n'y a rien d'éparfait mais là c'est simplement l'état on va avec la stabilité qu'on a pu créer et l'assurance va être mesurée tant de pourcents et ce sera ça merci encore pour cette présentation j'ai essayé de synthétiser rapidement en quelques en quelques mots de ce que j'ai compris personnellement de tout cela je pense que dans la présentation ce qu'on peut retenir c'est qu'il y avait premièrement la logique du fonctionnement de l'univers quantique puis aussi de comment est-ce qu'on peut traiter des données dans cet univers-là et je pense que la différence que le professeur nous a montré c'est vraiment que dans la dans la représentation de différents états par exemple un électron qui peut au moment où on l'observe avoir une situation donnée quelconque mais tant qu'on ne l'a pas encore observé et qu'on n'a pas créé cette interférence-là l'électron est dans plusieurs états donc ça peut se représenter avec le coin mais ça peut aussi se représenter avec un jeu de dés par exemple classiquement on représenterait un jeu de dés avec 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 6 mais un ordi quantique ou du moins un exemple de cela représenté quantiquement ça pourrait être qu'un objet seul le cube représente tous les numéros qu'on a dans le jeu de dés donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 mais mathématiquement pour le représenter on va en faire un vecteur qui va être un objet capable de représenter les 6 états d'un jeu de dés par exemple et ça on peut l'utiliser justement pour compresser de l'information au lieu d'utiliser une computation pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 on va juste utiliser une seule computation qui les assemble en même temps donc on passe beaucoup moins de temps à faire du calcul la deuxième logique c'était que tous les traitements d'informations il y a un processus qui part d'une variable x avec une certaine fonction donc le processus et qui va donner un certain output en mathématiques qu'on nous a appris à l'école on le fait en base 10 en mathématiques qu'on utilise en informatique on le fait en base 2 et avec les ordis quantiques ça peut se faire en qubits donc ce qui mène ce qui est possible avec différents algorithmes qu'on a cités je ne sais pas si je prononce bien les noms mais il y avait Grover HHL qui permettait justement de faire ce genre de transformation là et entre parenthèses certains de ces algorithmes là justement vu que ces logiques là se traitent bien avec l'algèbre linéaire et que justement l'intelligence artificielle se traite avec l'algèbre linéaire aussi on est capable de faire le lien entre l'intelligence artificielle et et l'ordinateur quantique pour ce qui est de ce que ça peut faire l'ordinateur quantique pour l'instant on l'utilise probablement en mode hybride encore donc par exemple pour regarder le niveau de basse énergie des grandes molécules et aussi pour pour essayer de traiter de l'information donc en apprentissage notamment dans le deep learning par exemple il y a des idées comme les spin bits qu'on peut utiliser mais en apprentissage en intelligence artificielle aussi on peut utiliser différentes combinaisons de ordinateurs classiques avec un ordinateur quantique donc classique données classiques ordi quantique données quantiques ordi classique puis classique classique quantique quantique pour l'instant je pense qu'il y a eu des tests où il y a plus de possibilités avec des données classiques mais de les traiter de manière quantique donc il faut être capable de transformer ces données là en informations quantiques notamment mais ça prend beaucoup de coûts d'encodage qui pourraient venir peut-être brimer les avantages de l'ordinaire quantique mais je pense qu'il y a des outils possibles qu'on peut utiliser comme le CRAM Quantum Access Random Memory qui peuvent aider et qui sont utilisés probablement pour le traitement de ce genre de données là on me dit que c'est la fin mais sinon je pense que j'ai fait un peu le tour de la présentation il y a eu des questions mais c'était une super présentation sur le quantique merci encore Musique 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 Musique